En fait je pensais que vous alliez vous excuser. Je pensais que vous alliez dire, excusez-nous, on a failli à notre première promesse qui était que le vote du second tour devait vous obliger. Et nous ce qu'on constate, c'est qu'en réalité vous avez participé à un binôme avec l'extrême droite, à le reprendre son vocabulaire, et en fait je me suis dit qu'à un moment vous alliez peut-être avouer votre échec là-dessus, et même pas. Alors, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement vous avez fait faillite, et c'est une faillite énorme, vous êtes en train de jouer avec la démocratie, vous avez permis des législatives anticipées au pire moment. Vous ne l'avez pas fait après les retraites, après vos nombreux 49-3, après les gilets jaunes, vous le faites au pire moment, c'est-à-dire là où l'extrême droite arrive au plus haut aux Européens. Et vous ne sentez pas du tout responsable ? Vous n'avez aucune responsabilité dans la bordélisation du pays et du Parlement ? Monsieur, ça fait fait temps. Monsieur, ceux qui bordélisent l'Assemblée nationale, excusez-moi, mais c'est votre ministre qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, d'accord ? Donc ne parlez pas de bordélisation, vous y participez. Vous parlez de l'ordre et de la bordélisation. Ceux qui font régner une véritable brutalisation de la démocratie, c'est vous, avec vos 49-3, avec vos passages en force. En respectant la Constitution, je sais que vous avez un problème avec le respect de la Constitution. Julie Garnier, quand même, juste une question. Raphaël Luxman estime qu'en cas de triangulaire au second tour, celui qui est le moins bien placé devra se retirer pour contrer l'ERN. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Je pense honnêtement que le Rassemblement national est une véritable menace aujourd'hui pour notre démocratie. Nous avons toujours été très clairs là-dessus. On ne change pas aucun vote, aucune voix pour le Rassemblement national. On est très clairs là-dessus. J'aimerais qu'en face, ça soit pareil, ce qui n'est pas vraiment le cas.